Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de blesser des adversaires à la pioche. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour ce défi, vous pouvez le réaliser en foire d'empoingue. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout simplement foncer vers les adversaires pendant qu'ils sont en train de se fight contre les autres. Ils ne prêteront pas forcément attention à vous et là vous commencez à les taper avec des coups de pioche. Ou alors vous lancez en section et moi c'est ce que je vais faire et vous allez voir qu'il y a une petite technique assez efficace franchement. Après vous pouvez toujours demander de l'aide à vos amis en activant l'aide de défis. Ou alors vous pouvez tout simplement choisir un serveur, donc par exemple Oceani, vous lancez tous les deux avec un ami, vous lancez tous les deux en solo en Oceani. Et puis quand vous êtes dans la même game, vous vous rejoignez au bord de la map et là vous vous faites des dégâts mutuellement l'un après l'autre. Alors ce que je vous conseille si vous le faites en solo VS section, c'est de sauter dans la première ville. Donc vous sautez dans la première ville, vous essayez de trouver une arme le plus rapidement possible et de tuer un ennemi le plus rapidement possible. Ce qui est bien, c'est qu'il sera en PLS et là à ce moment là, vous allez le finir à la pioche, ça vous fera plus ou moins 100 dégâts, un peu moins. Donc s'il faut causer 100 dommages, vous devrez tuer deux types à la pioche, les finir, les éliminer à la pioche et normalement ce sera assez facile. Regardez là, déjà je l'attaque à la pioche, 20, encore un coup de pioche et il est mort. Donc il s'est barré, il a carré, il s'est vraiment barré. Donc là j'ai déjà fait 100 de dégâts parce que là je l'ai touché, il va me tuer je crois. Allez 100 de dégâts, là je suis à 122 dégâts et je n'ai pas pu vous montrer la technique donc je vais relancer une partie. Mais là j'ai déjà fait 120 de dégâts parce que j'ai spawn, là justement il y avait un type, je l'ai fait 80 et 40 à l'autre qui était juste derrière. Alors la réelle technique, c'est de tuer un type comme ça et puis de le finir à la pioche. A chaque fois que vous allez tuer un type, vous le finissez à la pioche comme ça, ça vous fait 100 de dégâts. Alors maintenant j'ai eu 100 de dégâts en plus, je vais chercher après un autre ennemi. Voilà, là j'ai tué un ennemi. Par contre, comme il y a les autres avec, il faut d'abord essayer de les tuer les autres avant de les piocher. Voilà, là j'ai voulu le piocher, m'enfermer dans le truc et le piocher. Mais en fait comme ces autres potes ils étaient là, c'était pas forcément une très bonne idée et je me suis fait défoncer. Mais voilà, vous avez quand même capté le principe, c'est juste que quand vous êtes en solo squad, la personne elle est en PLS. Et là vous pouvez tout simplement le finir à la pioche et lui causer 100 de points de dégâts à la pioche. Donc c'est assez efficace pour réaliser ce défi. Donc voilà qui se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakoolmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz